L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a des chances. L'équipe de France est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Ils l'ont fait. Les Bleus entament la phase finale de la meilleure des manières et se passent assez facilement de la Pologne avant de se confronter à un prochain obstacle plus coriace. On connaît notre sort et ce sera l'Angleterre, vainqueur du Sénégal. Les amis, avant d'entrer dans le livre du sujet, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez la prochaine étape. D'ailleurs, pour garder un certain entrain d'optimisme, j'aimerais que vous me le fassiez savoir avec un petit pouce bleu. Et pour les plus confiants, je rappelle aussi que vous pouvez transformer un avis en chrono, car Betlique m'accompagne durant l'événement et c'est le moment de vibrer un peu plus au fil des matchs. D'autant que vous avez jusqu'à 100€ remboursé sur le premier pari avec le code Lexity, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. J'ajoute encore que soyez responsable dans la pratique du jeu, je vais toujours en fonction de vos moyens car il y a toujours un risque. Et c'est important de mentionner que le pari sportif est interdit aux mineurs. Sans grande surprise au sein de la presse, Mbappé faisait tourner les têtes et dans le monde entier, suite à sa nouvelle performance exceptionnelle. En France, le Parisien évoque un début d'ivresse. L'équipe de France n'a pas tremblé face à la Pologne et deux hommes ressortent avec insistance. Un Giroud historique et un Mbappé fantastique, comme l'écrit si bien le Dauphiné. Le premier à l'ouverture du score devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore en devançant un certain Titi Henry. Le second, déjà passeur sur le premier but, s'est ensuite offert un doublé. Au-delà des deux individualités, Nice Matin retient le principal, à savoir que l'aventure continue. En parallèle, le journal de l'équipe réalise un jeu de mots dans le titre, en référence à notre prochain adversaire d'une part, et au numéro 10 français d'une autre, God Save notre King. Pour faire une suite logique du côté de l'Angleterre, les yeux sont rivés sur le même joueur. L'établoye d'anglais s'inquiète évidemment d'Mbappé à l'image du Times, qui le placarde au premier plan avec un schéma de ses ballons touchés et un commentaire assez ironique. T'as bien fait d'amener trois arrière-droits Gareth, Gareth Sosgate le sélectionneur. Le Sun indique que les Anglais sont prêts pour Kylian et annoncent déjà un beau duel avec Harry Kane. Le buteur des 3 Lyons qu'on retrouve également sur la une du Télégraphe accompagné d'un mot en français. Magnifique ! Maintenant, amenez la France et surtout, et surtout, Mbappé dans l'encart en bas à droite. Il a tellement impressionné qu'à l'étranger, quelques médias se sont sentis obligés de lui réserver une place entière. C'est le cas en Espagne où le quotidien madrélien de Marca partage la couverture avec le résultat de l'équipe de France et l'interview de son coéquipier parisien Hakimi, idem dans la boîte italienne avec premièrement le Correre dello Sport qui parle du roi Kylian, tandis que la Gazeta vante à la fois les mérites du Kix et de Giroud qui évolue à la Cémilan en série A. Alors c'est bien beau, mais le chemin est encore long jusqu'au sacre ultime. Chez Gni pense être la seule clé pour pouvoir l'arrêter. Le constat est sans appel, Mbappé termine homme du match et haut la main. T'es obligé de parler statistiques après une telle rencontre parce qu'il a d'abord servi Giroud pour la passe décisive et ensuite marqué à deux reprises, deux buts qui lui permettent à la fois de dépasser Ronaldo et d'égaler Messi au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du mondial. Avec 9 buts, Mbappé est deuxième parmi les joueurs encore en activité, Dauphin Chellebe derrière Fontaine. Or le plus intéressant c'est qu'il est premier en termes de précocité devant le roi Pelé, s'il vous plaît. Aucun joueur de moins de 24 ans ne fait mieux. Dans la foulée, je viens justement de le citer, il avait assez déçu lors du match contre le Danemark et s'est bien rattrapé dans un moment encore plus important, Olivier Giroud. En dehors du fait de dépasser Titi Henry au classement des meilleurs buteurs de la sélection tricolore, il a vraiment pesé sur la défense polonaise. On avait fini champion du monde en 2018 avec un numéro 9 qui ne trouve pas le chemin défilé. Cette fois, Gigi se montre efficace et ça fait plaisir. Au passage, j'ai bien aimé les deux célébrations, à la fois le T pour Titi Henry et les deux chiffres, 5 et 2 pour former 52, nombre de buts inscrits en équipe de France. Par contre, j'ai un peu moins aimé et heureusement qu'il a effacé par la suite, son gros raté devant un but grand ouvert. On passera outre. Puis pour compléter les notes positives, que dire d'Antoine Griezmann ? 100% de dribble réussi, des passes clés, des beaux centres, des duels remportés. Enfin bref, plus globalement, pour reprendre une déclaration d'un certain Diego Forlan, la légende uruguayenne, je cite. J'aime beaucoup Griezmann parce que c'est un joueur qui connecte parfaitement les milieux avec les attaquants. Il a absolument tout dit. Je crois vraiment qu'on a un Grisie au top du top. Il est indispensable en équipe de France. Une mention spéciale au passage à Rabiot. Très bon depuis le début de la compétition. En revanche, il y a un gros point noir. Il y a de quoi s'inquiéter pour la suite de la compétition. D'abord contre l'Angleterre, c'est le flanc droit de la défense. Koundé, Pavard, même combat. Les deux sont beaucoup trop perdus dans leur couloir. Le défenseur du Barça était dépassé sur certaines situations qui auraient pu coûter très cher. Sinon, au-delà du sportier, je crois qu'on a tous retenu une chose, surtout. Ce collier qui n'avait rien à faire là, car les joueurs ont l'interdiction de porter des colliers, des bracelets ou autre truc du genre. Les arbitres en auront mis du temps avant de leur marquer pour qu'ils l'enlèvent. Ensuite, si la Pologne perd, c'est aussi car certains éléments n'étaient pas à la hauteur. Glick en fait partir à mes yeux. Le taulier de la charnière centrale polonaise a fait quelques erreurs préjudiciables. Il a tenté de combler le déficit de vitesse par l'anticipation. Seulement, c'était insuffisant. Il est presque fautif sur les trois buts, à cause d'un mauvais marquage ou d'une mauvaise position. Enfin, c'est plutôt rare, mais je voulais pointer du doigt l'arbitre. Monsieur Valenzuela a pris des décisions très contestables, que ce soit au moment de siffler des fautes grossières parfois, à l'inverse de ne pas siffler certains tirages de maillots. Sa gestion des cartons était simplement catastrophique. D'ailleurs, des bleus sont concernés. Sans oublier l'action où Giroud rentre un retourné. J'ai pas compris pourquoi le jeu s'est arrêté, alors qu'il y a surtout un contact entre le gardien et le défenseur adverse. Varane fait juste pas faute d'après moi et le but devait compter. La finalité reste la même et heureusement. Les amis, je voulais savoir comment est-ce que vous avez trouvé la performance de notre capitaine, Juris, qui va bientôt devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Personnellement, j'avoue avoir un sentiment très partagé, parce qu'il a renvoyé des ballons extrêmement dangereux en début de match, mais il a aussi sauvé la baraque, notamment à un moment où il fallait pas prendre de but. Les Polonais tirent une première fois, Juris l'arrête. Les Polonais tirent une deuxième fois, Varane le repousse sur la ligne. Ça et le quasi-clinchit, il y avait peut-être pas pénalty à la fin du match. Dans la précédente vidéo du jour, au moment des réactions, j'avais mis le président en dernier. Cette fois, il a introduit la page. Macron est évidemment content de voir l'équipe de France en quarte de finale de la Coupe du Monde. En vrai, ce qui m'intéresse principalement, c'est ses quelques propos lors d'une interview pour le Parisien à la veille du match. Le président avait prédit une victoire 3-1 des Bleus. Il y a eu 3-1. Lewandowski qui va en mettre un. Lewandowski en a mis un. Mbappé, pareil. Ou peut-être Giroud. Giroud a ouvert le score, justement. Franchement, c'est fort. Mais dites-vous qu'il y a encore plus fort sur Twitter. Valouz avait demandé un score exact et a trouvé preneur. Retenez bien ce doublé 3-1, doublé d'Mbappé, but de Giroud et but de Lewandowski sur pénalty. Sur pénalty, en plus, la précision. Là, on est sur un visionnaire, carrément. Plus sérieusement, on va maintenant passer aux analyses du match avec les principaux acteurs. Giroud, en premier lieu, qui était évidemment content que l'aventure continue. Le groupe s'était dit dans le vestiaire qu'il fallait être solidaire, uni et ne faire qu'un. Et à tour de rôle, ils ont su trouver les mots justes. A titre personnel, ensuite, il réalise un rêve de gosse de pouvoir battre Chichi au classement des meilleurs buteurs de la sélection tricolore. Sauf que maintenant, son obsession, c'est d'aller le plus loin possible avec l'équipe. Gigi a quand même ajouté un petit mot. En rigolant, il dit, je cite, « Il faut que j'en profite. Kylian va me rattraper bientôt. Kylian va me rattraper bientôt. Réel, en vrai. Il est destiné à me battre. Il poursuit son ascension. » Alors Mbappé était présent avec les différentes unes de la presse. « Tant mais top. Normal. » Et maintenant, avec les déclarations, Deschamps explique que ça n'a pas été simple de battre cette équipe polonaise bien organisée. Sauf que Kylian a la capacité de résoudre bien des problèmes. Tant mieux pour l'équipe de France. Dans la foulée, Kiki a reçu plein de compliments venant de l'adversaire des huitièmes de finale et du prochain adversaire en quart de finale. « Zielenki va jusqu'à le comparer à un extraterrestre. Un extraterrestre, effectivement. C'est peut-être le meilleur joueur du monde à ses yeux. Il a incroyablement impressionné. Les frappes, les dribbles, la rapidité. Ça paraît encore plus inarrêtable en vrai qu'à la télé. Idem chez les Anglais avec Bellingham, d'une part. C'est probablement le meilleur joueur du monde actuellement. Il est impatient de nous affronter car il veut se tester personnellement. Se tester dans ce genre d'opposition car il pense que ce serait un grand match. Enfin, Phil Foden, pour qui il est le joueur du tournoi jusqu'à présent, ils vont tout donner et pensent que l'Angleterre peut le faire. Croisons les doigts pour que non. Le principal concerné de son côté était présent en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Je cite « J'ai bâti ma saison sur cette compétition, physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt, ça se passe bien pour l'instant, mais on est encore loin, loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé, qui est de gagner. » À la question de savoir s'il rêve du Ballon d'Or, on en est encore loin, mais pourquoi pas ? Pour être honnête, c'est un grand nom. Son seul objectif, c'est de gagner le Mondial, son rêve. Après, bien sûr, s'il en vient à gagner le Ballon d'Or, ça sera quelque chose d'incroyable. Alors, on passera à côté du fait qu'à la base, il ne voulait pas se présenter en conférence de presse pour rester à 100% concentré sur la compétition, pas dépenser son énergie ailleurs. La Fédération Française de Football devait prendre une amende au passage. Il était prêt à la payer personnellement d'ailleurs, sauf que la FIFA l'a retirée. Dans le rayon des supporters comptants, à présent, il y a évidemment Pogba qu'on retrouvait encore une fois en story Instagram. Toujours pas de Benzema, en revanche, c'est assez bizarre. Même si pour le coup, ce n'est pas réellement le sujet, l'équipe de France se porte bien avec ou sans lui. On aurait aimé qu'il soit là, bien sûr. Rendez-vous samedi 20h pour la prochaine étape. Histoire de terminer en beauté, les amis, comme toujours, on fait un petit tour sur le réseau à l'Oiseau Bleu. Avec Betlic, d'abord avant le coup d'envoi. La Pologne vient d'arriver au stade. Chezny qui place le bus de la Pologne. Triple parade, merci à elle. La chatte à l'aider à encore frapper. La fameuse action que j'ai placée dans le fait de match au passage. Béchamp à Koundé sur sa grosse chaîne de rappeur dans les vestiaires. Laurent Blanc à Rabiot lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Jules Koundé, je le vois comme ça depuis France-Pologne. Les chaînes, toujours plus. Prochain match, Koundé, il jouera avec des Airpods. Imaginé ! Samedi, Mbappé au duel contre Kyle Walker qui risque donc de perdre une reine et un vin dans la même année. L'humour noir, l'humour noir. L'arbitre est un assassin recherché par Interpol. Yannou, l'homme du match France-Espagne. TF1, ils ont hésité à mettre la pub au premier pénalty raté de Levandowski. Le clin d'œil à France-Tunisie. Enfin bref, l'équipe c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette victoire. Pour le compte des 8ème de finale de la Coupe du Monde. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti à quelques jours d'affronter l'Angleterre. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !